Musique de générique Ascension vers la légende, donc épisode 9 si je ne me trompe pas Donc c'est du Hearthstone, j'espère que ça va vous plaire, c'est du gameplay Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir Il y en a quand même eu 8, mais c'est pour vous hiter d'être spoilé Sinon j'espère que vous allez tous bien, je vous laisse quelques secondes si vous ne voulez pas être spoilé pour partir sur les autres vidéos Allez on va dire que vous avez eu le temps, hop là, et on part là dessus Donc je suis 14, 4 étoiles, j'avais décidé de jouer un deck qui n'est pas dans la méta à l'heure actuelle Qui est le démo Unlock, il sera plus dans la méta quand je serai au-dessus du rang 10 Mais bon, j'ai envie de jouer ce deck là, donc je joue ce deck là Hop là, et on est parti Bon alors c'est sûr qu'après je pourrais ressortir mon chaman, je sais pas encore Ecoutez, pour le moment, c'est vrai que j'ai une envie de démoniste Non mais tout le monde est tellement habitué au démozo que je trouve ça contre méta Que de sortir justement un démoniste qui n'a rien à voir avec ce que les gens s'attendent quoi Donc je trouve ça rigolo Maintenant on va voir, alors là c'est le problème Ça va être très dangereux pour moi Si c'est un Rogue Enfin ça va sûrement être un Rogue d'ailleurs Miracle On va voir Je pense que ça va être un Rogue Miracle Allez, tant pis On va tenter le tout pour le tout Donc un Rogue Miracle, il faut surtout avoir du Taunt Pour empêcher le... Comment ça s'appelle ? Pour empêcher le fameux Leroy Qui va attaquer 15 fois Ah, c'est peut-être pas un Leroy Un Miracle On va en jouer J'ai pas envie de perdre 2 cartes Surtout avec les Drake Donc on va voir quel style de deck C Ça va être un deck pirate Donc a priori plus ou moins aggro C'est ma foi intéressant Ça change en tout cas, c'est déjà ça Bah pour le moment de toute façon Moi je vais rien faire Je pourrais sortir ça Oui, histoire de... De toute façon, j'ai encore des tours à tenir J'ai pas envie de tuer ça 2 Enfin surtout pas avec un feu de lame Ça serait un peu cher payé quand même Je vais plutôt attendre Le laisser me descendre un peu pour le géant de lave Et dans 2 tours Je pourrais commencer à sortir mon Drake du crépuscule Même au tour prochain d'ailleurs Hop là Bon, moi j'ai rien pour le tonifier C'est ça qui est un peu dommage Mais bon, il va à l'aggro Il va à l'aggro Ce qui me dérange pas plus que ça pour le moment Ce qui me dérange pas plus que ça Bon alors, est-ce que je sors un Drake ? Allez, on va sortir un Drake On va commencer à sortir des énormes choses Bon certes, ils sont que 4-6 Ça aurait pu être mieux Mais j'ai pas le choix ici Il faut que j'essaie de sortir des créatures un peu plus vite Voilà pour le moment, il va encore me faire 5 points de dégâts Sans compter ce qu'il va pouvoir jouer Le Prone Light Bien joué C'est pas ça que je voulais mettre Bienvenue Voilà, bienvenue Tellement d'options Eh oui, tu as tellement d'options En même temps, avec 5 cartes en main Je veux bien croire que t'es beaucoup d'options Alors, un un sombre fer 4-1 Bon pour le moment, il pourrait me tuer ma... Non, il va à l'aggro Ok Il va à l'aggro mon coco Limite, ça m'arrange Donc je suis déjà à 15 points de vie C'est vrai qu'au tour 4 C'est quand même pas mal Et donc il va falloir que je commence A faire des dégâts Enfin des dégâts Non, mais que je commence à nettoyer la table Alors je lui sors une autre 4-6 Ah, j'ai perdu un géant de lave Ça c'est plutôt pas bon Mais bon J'ai quand même fait un bon petit ménage Donc c'est plutôt pas bon J'aurais préféré faire une poisson 5 à blanc Peut-être pas à l'extraza Parce que c'est vrai que je vais en avoir besoin Mais Bon, enfin De toute façon On est obligé de jouer avec le feu Et j'ai pas forcément eu de la chance sur ce coup là Bon, bon, bon Alors là c'est vrai que comme c'est un deck Enfin il a un deck un petit peu atypique Je peux pas vraiment prévoir ce qu'il va jouer Bah non, à mon avis il devrait gérer ma table Du moins j'espère pour lui Ou alors il faut vraiment aller au kill Alors il va peut-être me sortir des petites créatures Pour essayer de me faire des points de dégâts Oh, il me donne un point de mana Ça c'est bien pour moi Il me fait 6 points de dégâts pour le moment Et il va encore à l'aggro 7 avec son arme Ok, donc là je vais pouvoir le sortir pour 0 Ok Voilà je vous cacherai pas qu'il me faudrait du down Ah bah, protectrice seul fury C'est plutôt pas mal Donc déjà on sort un géant de lave Et là on dit On passe plus On dit on passe plus Et là j'ai 8 points de vie pour tenir 3 tours Sachant que lui il va pouvoir très bien avoir des choses Embêtantes Donc j'ai pas le choix Il faut que je lui tue ça De toute façon C'est sûr La 4-2 à la limite Je pourrais lui laisser pour le moment Et je vais faire ça plutôt Parce que bon J'ai quand même 2 taunts sur la table Sa créature ne tue aucun de mes taunts Donc on va voir Après il pourrait avoir un truc pour me renvoyer en main Il pourrait avoir différentes choses Mais bon Dans l'absolu Et sinon moi j'ai quand même 8 4 et 4 8 16 points de dégâts 16 17 18 points de dégâts sur table Ce qui veut dire que si j'avais la mana Tiens je pourrais même carrément le tuer avec Alex Razap Plutôt que de remonter mes PV Mais bon ça on verra Quand je pourrais jouer Alex Razap Parce que c'est pas encore le cas Pour le moment il va falloir que je digère sa table Donc de toute façon je vais être obligé de sacrifier mes créatures Mais bon On va voir comment il s'en sort Il va viser la 8-8 En même temps il a pas tort Ok Ça m'évitera d'aller l'attaquer avec De toute façon je vais être obligé de sacrifier des créatures Je vais pas avoir le choix Parce qu'au maximum je pourrais lui faire 22 points de dégâts 22 points de dégâts Malheureusement ça suffirait pas il resterait 8 points de vie Donc bon Ah une chouette Alors une chouette Une chouette une chouette une chouette C'est chouette Ok je sors Bon il faut que je tue un maximum de créatures Comment je vais pouvoir faire ça De toute façon il est à 4-1 Donc si je lui mets puissance accablante Attendez 8-8-16-16-4-20 22 points de dégâts je peux lui mettre Mais du coup Forcément ça serait pour me soigner Il a plus qu'une carte en moi J'ai 4 points de vie Je peux pas trop m'amuser à faire le vif Je pourrais silence ce taunt là Comme ça je pourrais attaquer avec Et si je silence lui Ça me ferait 4-8 8-8-12-12-8-20 22 points de dégâts 22 points de dégâts et 4 24 points de dégâts Il sera à 6 Et du coup moi je serais mort Au tour d'après Donc c'est pas ce qu'il faut que je fasse Je vais être obligé de lui gérer sa table Ça m'emmerde Mais j'ai pas le choix Donc Eh ben on va gérer sa table Hop On va tuer ça On va le silence derrière pour qu'il survive On va lui tuer ça On va lui tuer ça Et on va quand même lui faire 8 points de dégâts Voilà Au moins comme ça J'ai encore la maîtrise de la table Bon certes il a 2 éviscérides en main Bah il pourrait me faire quand même pas mal de points de dégâts Mais bon pour le moment ça tient On va voir un peu comment ça se passe Et 22 points de dégâts au prochain tour Bon 8, 10 S'il veut il va en mettre un bouclier Ah niveau des créatures Alors on compte 8, 10 Ouh il est allé le tapé dedans Bon bah Voilà 2, 8, 10, 12 J'ai 12 points de dégâts Sur table Bah il est mort alors Je... Si je me trompe pas Hop là Ça fait 5 Ça fait 10 Ça fait 12 Et ça fait 14 Voilà Bon bah c'était un deck assez particulier C'était un deck rush à première vue J'ai réussi à le tenir A ma foi Bah C'est plutôt intéressant Donc voilà Moi j'ai trouvé que c'était une partie tendue Et plutôt pas mal Maintenant vous me direz dans les commentaires Si vous avez aimé Et on est reparti Donc encore avec le démo unlock Donc rentrerait une étoile Ça commence à monter Et j'essaye toujours de jouer les decks Donc en... Pas anti-méta Mais en dehors de la méta En tout cas Un petit peu de flotte Alors je suis contre Captain Kratos Pourquoi pas Et c'est un démoniste Alors un démoniste Toujours pareil Soit ça va être un contrôle Soit ça va être un agro Euh... Si c'est un agro-joueur Je vais avoir besoin de ça Et de ça Au moment lui Ça ne verra à rien Si c'est un contrôle Bah je verrai Sur le tas De toute façon Je ne vais pas vraiment Avoir le choix Voile de mort Je ne peux rien faire Ok à lui Et on va voir Ce qu'il joue On aura la première réponse Attends je vais casser le décor On va mettre le feu Voilà Tac Il joue rien Ok Et bah on va mettre Un gator ancien Travail terminé Au moins Bon moi j'annonce la couleur Je suis contrôle Voilà Ma petite pointe tigre blanche Parce que je l'aime bien Ah c'est aussi un contrôle Ok C'est aussi un contrôle Intéressant Alors je pourrais le identifier Mais pour le moment Ça ne me servira à rien Donc je vais plutôt aller piocher Pour me faire des points de dégâts Pour pouvoir sortir ça plus tard Et puis ma foi Il y a une 4-5 J'ai une 4-5 Il a 7 cartes en main J'en ai 6 On va voir ce qu'il sort Sachant que lui Il a encore la pièce Il va s'y lancer à 4-5 Je suppose Voilà Voilà je suis à 4-5 Enfin mes golems De lave sortent pour 14 Je pourrais lui nettoyer sa table Ou je pourrais piocher Mais il me resterait toujours La 4-5 à tuer Surtout que ça ne t'aurait pas Cette table Parce que du coup Il me manquerait un point de mana Alors ce qu'on va faire Ça va commencer par lui tuer sa 2 J'ai un drake Ok Donc ça pourrait être intéressant De le tonifier autour d'après Eh ben on va la jouer fifou On va la jouer fifou Ou alors je vais me remettre 3 points de vie Ouais je vais me remettre 3 points de vie Tant pis pour le drake C'est vrai que c'est un petit peu Bizarre de jouer comme ça Parce que le géant de lave Du coup va coûter plus cher Le drake va avoir une carte de moins J'aurais pu aller piocher Pour sortir des créatures Plus puissantes derrière 7 Mais je préfère le jouer comme ça Donc une 4-7 Ok Il me fait des points de dégâts Jusque là c'est pas bien grave Et là je ferais quand même 4 points de dégâts Il me faudrait vraiment C'est pas ce que j'aurais aimé Mais bon Bah c'est pas grave On va sortir le drake du crépuscule Qui va être aussi puissant que le sien Finalement Et avec la 3-3 Ça me sert strictement à rien d'attaquer Mais bon on va le faire quand même Et on va attendre Et au tour d'après je pourrais Tontifier Mes deux créatures qui me servent pas à grand chose Donc là j'accepte de me prendre des dégâts Finalement Je le fais plus ou moins exprès Après je joue avec le feu Voilà il va faire sa pièce Enfin Donc c'est Levez les boucliers Voilà Il t'entifie Ça c'est ce que j'avais prévu Ok il me fait des points de dégâts Donc 9 5 Ah J'aurais préféré qu'il me fasse encore plus de points de dégâts En fait Tant pis Bon et bah du coup Euh Ah c'est intéressant ici Parce que je pourrais le faire sur sa 4-7 Ça la ferait passer 4-1 Euh Ou alors je peux débloquer ma 4-5 Ouais 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 Tant de possibilités Eh oui Tant de possibilités Eh bah tant pis On va faire ça comme ça Je vais vraiment jouer avec le feu encore une fois Mais bon On est bien obligé de jouer avec le feu Ah mince Du coup c'est vrai que je peux pas les tuer Ah J'ai mal joué du coup Bon c'est pas grave On a déjà vu tuer celle-ci Bien sûr Hop là Et on va voir ce qu'il fait Donc moi là J'essaye de garder ça S'il va encore me faire des petits points de dégâts là je pense Et l'avantage c'est que je vais pouvoir sortir mes deux géants Avec Une protectrice Solfury Et d'ailleurs je pense pas que je authentifierais mes deux géants Je pense que je vais plutôt authentifier la 4-5 Qui pour le moment me sert strictement à rien Bien joué Ah il me tue là Bah écoutez si il me tue J'ai déjà lui 5 points de dégâts Ok Je suis à 2 Et flamme infernale Voilà Bon bah écoutez GG à lui J'ai peut-être pris trop de risques Ici Je voulais trop sortir mes géants de lave Ma foi Bah ça arrive Donc en tout cas je suis pas le seul à jouer le démo unlock Ça ça fait plaisir aussi quand même quelque part Bon enfin bref En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Sur la vidéo si ça vous a plu Et à en parler autour de vous N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite Ou n'hésitez pas à mettre vos remarques ou vos questions dans les commentaires Si vous en avez Voilà Sur ce bah écoutez mes petits amis de Youtube Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye